collègues. Je suis ravi et surtout honoré de pouvoir présenter en quelques mots ce budget 2024 dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'est même avec une pointe de fierté que je défends, au nom de la présidente et de notre majorité, un budget cohérent et solide à la hauteur des enjeux que représente ce secteur. Un budget qui cette année encore témoigne d'un engagement fort en faveur de l'éducation, de la recherche et de l'innovation dans notre région. Tout d'abord, permettez-moi de souligner le caractère historique de ce budget marqué par le déploiement du contrat de plan État-région. Rappelons que le CPER voté à notre Assemblée est d'une envergure exceptionnelle avec un milliard d'euros dédiés à l'université et à la recherche en Ile-de-France. Et j'en profite en tant que conseiller régional du Val-d'Oise et je suis persuadé que notre collègue Madame Pellegrin se joint à moi pour saluer l'enveloppe de près de 120 millions d'euros consacrés au campus international de Sergie. Un engagement qui illustre que l'exécutif régional s'attache à développer et soutenir tous les territoires franciliens, y compris la Grande Couronne. Ce financement colossal au sein de ce nouveau CPER permettra de concrétiser une série d'opérations majeures pour 2024 sur l'ensemble de notre territoire. Plus de 20 équipements scientifiques et plateformes de pointe seront ainsi soutenues, renforçant toujours plus notre position en tant que pôle d'excellence dans le domaine de la recherche. Car oui, avec Valérie Pécresse, nous sommes sans conteste engagés pour que l'Ile-de-France reste le leader européen dans le domaine de la recherche. Et cela passe aussi par un soutien inconditionnel aux étudiants franciliens. Ces derniers sont pour nous une priorité indiscutable et ce budget en est une fois de plus la preuve. Nous prévoyons notamment une hausse significative de 6% des bourses allouées aux étudiants des formations sanitaires et sociales, démontrant notre engagement envers l'égalité des chances et l'accès à l'éducation pour tous. Également, la création de mille nouveaux contrats d'étudiants mentors au sein des universités témoigne également de notre volonté de soutenir le travail étudiant et de lutter contre l'échec universitaire. En matière d'investissement, le budget 2024 marque aussi une étape importante avec la mise en œuvre du CPER et du plan d'investissement d'avenir régionalisé France 2030. Avec une enveloppe historique de plus d'un milliard d'euros, vous l'avez rappelé, monsieur le vice-président, dont 526 millions provenant de la région, nous envisageons des interventions massives dans l'immobilier universitaire. Ces investissements visent notamment à renforcer l'attractivité des campus franciliens, à améliorer les conditions d'études et de recherches et à positionner notre région comme un leader dans l'innovation. En fonctionnement, notre engagement envers la recherche et l'innovation reste quant à lui inébranlable. Le soutien aux neuf domaines de recherche et d'innovation majeurs, les DIM, ainsi que de nouveaux projets de recherche, attestent de notre volonté de stimuler l'excellence dans ces domaines cruciaux. Les initiatives visant à encourager l'innovation des jeunes chercheurs tels que les chaires CHS et la remise des prix des innovateurs seront maintenues, garantissant ainsi le dynamisme de notre communauté scientifique. En conclusion, mesdames et messieurs, chers collègues, vous constaterez que ce budget de l'enseignement supérieur et de la recherche pour 2024 est une nouvelle fois le reflet d'une vision audacieuse et concrète portée par notre présidente de région et son vice-président Haute-Mann-Nassrou dans l'unique but de faire de notre territoire une terre d'excellence compétitive et avant-gardiste. Ce budget témoigne de notre engagement vers l'éducation, la recherche et l'innovation et nous invite tous à travailler ensemble pour construire un avenir prospère et faire rayonner l'île de France. C'est pourquoi nous souscrivons pleinement à ce budget 2024. Je vous remercie.